Musique de générique Les petits j'aime et le petit commentaire en réflexe, ça ferait plaisir si ça revenait en réflexe chez vous, parce que c'est une manière de me remercier. Voilà, et c'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes. Allez, on est parti. Chapitre 7, réminiscence. Pourquoi vous n'êtes pas venu ? Vous étiez où pendant ces deux mois ? On est arrivé un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. Ça, ça, ça va être très, 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 très intéressant, évidemment. Maintenant, je n'hésiterai plus à tirer. Je voulais le tuer, mais je repoussais l'échéance, parce que je me disais qu'il était peut-être encore sauvable. Et finalement, non, ce qui a causé la mort d'Abi. Mais essayez au moins de comprendre ça, évidemment, parce que beaucoup ne comprenaient pas pourquoi je n'ai pas tiré. Mais essayez de le comprendre, je repoussais l'échéance, parce que j'y croyais encore. Maintenant, j'ai compris que c'était plus faisable, évidemment. Max ! Donc, il est vivant. Viens là ! Allez ! Rentre là-dedans. Dépêche-toi ! Ah ! Bon, il s'est transformé. C'est là où le jeu a été très, très, très malin. Saleté de gamins. Vous n'êtes pas obligé de nous parler comme ça ? Qu'est-ce que vous avez fait, hein, Max ? La ferme. Vous pouvez pas... La ferme ! Je vais poser des questions. Et vous, vous répondrez. Non. Ok. De toute façon, il peut rien se passer, parce qu'on sait qu'elle est vivante après. Il y aura Kerny. Avec qui vous êtes ? Et quel est son lien avec vous ? Max, Brinley, c'est mon copain. Où alliez-vous hier soir ? À la colo de Hackett Squary, vous le savez déjà ! Qu'est-ce que vous avez fait, hein, Max ? Non. Je pose les questions, vous répondez. Et c'est comme ça que ça marche. Bah, on va obéir. Si on peut apprendre des choses, ça serait cool. Ok. Vous voulez quoi ? Bah. Pourquoi vous alliez à Kett Squary ? Max et moi, on est moniteurs. Non, arrêtez. Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivés en avance, on s'est dit qu'on irait... voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel, comme je vous l'ai dit ? Mais parce qu'on était... beaucoup plus près du camp... et fauchés. Qu'est-ce que vous l'ai dit ? Ok, shérif. A quête. Euh... A quête, comme... Chris, à quête ? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est le frère ! de ce qui se passe ici. Tu n'imagines même pas. Vous vous êtes fourrées dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair ? Médier, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir m'intimider et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que... Est-ce que Max est vivant ? J'ai l'impression de devenir dingue ! Quoi ? Tiens... Pas attaqué, ça ne me semble pas être un moment opportun. Même si j'étais à sa place... Bah oui, même si j'étais à sa place, je ne l'aurais pas fait. Parce que là, vous me dites « Ouais, mais joue comme si c'était ta vie qu'en dépendait. » Ouais, mais si c'était ma vie, je ne tire pas des coups de fusil à pompe, les gars. Même si ça a l'air très dangereux, il y a peut-être des chances, on ne sait pas. Imaginez que les zombies n'ont jamais existé, en fait. Ils n'existent pas, même. Je sais que vous m'entendez ! Ah, donc lui, il est vivant, Max. Ok. Merde ! Ok. Ok. Max ! Est-ce que ça va ? Ouais. Enfin, je... Je suis un peu en vrac, mais... Plus ou moins intact, je crois. Laura ? Ouais. Pourquoi je suis à poil ? Quoi ? Eh ben, on s'est fait attaquer. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang et... Et des trucs partout. Qu'est-ce qu'il s'est passé, putain ? J'espérais un peu que tu pourrais me l'expliquer. Je crois que je me souviens de certains trucs, mais... Ça n'a aucun sens. Ouais, pareil, est-ce qu'on a été drogués ? Peut-être qu'on a été drogués ? Par un flic ? Ils ont le droit de faire ça ? Il se prend pour qui, ce type ? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill ? Ouais. Max ! Quoi ? T'as regardé la carte, au moins ? À Kedsquare, à Northkill, c'est la ville. Ah. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Faut pas que Max fasse le fou. Enfile ça. Il t'a donné quoi ? Je ne serai pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Hé ! J'ai dit que vous pouviez vous parler ! Désolée, restez. On va pas... Il nous a sûrement sauvé la vie, hein. Max ? C'est pour ça que je fais pas le fou. Hé, vous avez fait quoi de ma vraie copine ? Il a l'air gentil, il a l'air gentil. Moi, depuis le début, j'ai dit il a l'air gentil. Ok, grand. Présente-moi tes mains. Allez ! À toi. On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça, là. Dépêche. Hé ! Hé ! Oh, ne touchez pas ! Allez, bouge ! C'est bien. Les gars, c'est menotté. Arrête de chicoter. C'est un shérif armé. Tu fais pas le fou, c'est tout. Arrête, tu fais quand bien les choses. Bah oui. Mais non, mais c'est... Les gars, même si j'étais à la place de l'as, tu fais pas le fou, quoi. On est au state, les gars, ça tire à vue, ils sont battus les couilles. Normalement, c'est votre pas d'une prison comme ça, bichette, mais bon, pourquoi pas. Un mot sur un mur. Tandis que la ville de Northkill s'endort, la folle dans les bois pleure à mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort, et l'implacable shérif rôde encore. Hum, ça tire griff au nez. Très bien. Elle ne dresse pas un portrait très flatteur du shérif à quête. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'il enferme quelqu'un abusivement. Mais jusque-là, je suis vivante, il m'a sauvé, les gars. C'est facile de juger. Ouais, vous, à votre place, vous auriez tiré aux pompes. Mais les gars, justement, moi, je me suis mis à la place d'habit, il était debout. Je vous assure que jusqu'à ce qu'il s'est plié, je me suis dit, ah, ça y est, il est retombé malade. À aucun moment, on pouvait prédire qu'il allait se transformer. Même s'il m'a mis une patate qui m'a fait voler à travers toute la piscine. On croit en l'espoir de l'amour, bordel de merde. Euh, une cuillère. Allez, on va creuser, hein. Alors ? Non, c'est mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. Une cuillère, bichette. Prends-là, cette putain de cuillère. Je comprends pas. Ah, ça peut le faire. Super, alors à moins de bien rentrer de son ventre, je vois pas comment tu passes dans une brique. Ah, yes ! Une brique côté, euh, bah oui, s'il n'y a pas de soleil qui passe, c'est que c'est mort, hein. Mais attends, qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette brique, les gars ? Oh. Eh, faites gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes morts, sale connard. Oui. Dès que vous sortez. Eh, eh, on veut bien vous répondre, mais vous pouvez pas nous boucler ici sans aucune explication et espérer qu'on coopère comme ça bien gentiment, ok ? Va falloir nous aider, là. Vous n'avez rien pour négocier. Allez ! Allez ! Bon, c'est embêtant. C'est embêtant. Eh, vous pouvez pas nous laisser, là ! Eh ! Revenez ! Quand bien même on se serait échappés, pourquoi on serait retournés à Quetz- Merde ! Sa mère ! Je me suis tué ! Vu que j'étais toute seule devant les jeunes... Comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as tout déballé comme une poucave ? J'avais rien à avouer. Non, je suis sûre que... T'as beaucoup de choses à cacher. D'accord, peut-être, mais... Je crois pas que ça m'intéresse de savoir que j'ai copié sur Mickey Washington en contrôle de chimie. Plus sérieusement... Ça a été ? Il a... Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous et... Et où on allait et pourquoi et comment je me sentais ce matin et... J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais ? Ouais. Pourquoi, pas à toi ? Non. Hein. Chaud. Oh, et est-ce que... T'as jeté un coup d'œil à son badge ? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite ? C'est Haquette. Shérif Haquette. Tu crois que c'est la famille de Chris Haquette ? J'hallucine, c'est LE Chris Haquette ? Ouais. C'est qui, Chris Haquette ? Eh ben, le directeur du camp, monsieur Haquette, de Haquette Squary. Tu te souviens ? Putain. Hier soir, ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi, tu crois ? C'est un piège. C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement de, je sais pas, moniteur de colo ? C'est... Attends. Quoi ? Putain, pourquoi ? Euh... Ok, le shérif Haquette a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais il a pas trop le profil d'un flic non plus. Parce que tu t'y connais en kidnappeur. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurais pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison... Quoi ? Mais c'est obligé. Mais y'a des choses qui s'expliquent pas. Et donc ? On va rester en tol ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça ? Ça va pas durer, Max. Et... Il peut pas nous garder ici éternellement. Il avait pas l'air du même avis. Il faut que tu restes positif, tu peux pas dire ça. Pourquoi ? Autant se faire une raison, non ? Non, c'est mort ! Il faut que tu penses au reste de l'été, Max. À la fac. Je... Je rêve de devenir véto depuis l'âge de 5 ans, et c'est pas cet enfoiré de flic de merde qui va m'en empêcher. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de véto, et toi... Tu vas... Quoi ? Je vais faire quoi ? J'ai vu ton courrier, Max. De quoi tu parles ? J'ai trouvé la lettre de refus, de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires ? J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'avais honte. Mais... Tes notes étaient bonnes, et t'as dit certes que t'étais super bien... Ouais, mais pas assez, apparemment. Merde ! On avait nos plans, Max ! Ça fait chier ! Je sais bien, tu veux que je te dise quoi ? Bah c'est pas de sa faute, wesh ! Désolé, Max, c'est... C'est vraiment naze. Eh, c'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Désolé. J'aurais dû t'en parler avant. Ah, bon bah il s'est excusé ! Tu sais que tu peux vraiment tout me dire, hein ? Ouais. Ouais, je sais. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti ? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce... Ce truc qu'on a croisé. Ouais. Exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal, tu te rappelles ? Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais, c'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic ? Bah, il est sûrement pourri, mais... Bah, je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même... Y'a personne ici, donc... Ouais, ça c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom Hacette. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Hacette au camp, mais sur place... Y'a personne, et... On se fait attaquer par... Un truc... Et là, le flic se pointe. Cette partie est floue pour moi. Je me souviens... Des marches et... Une odeur de chien mouillé et... Un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann ? Yann. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien. Ce truc était plus grand... Comme... Personne... Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi ? Eh, ok, question bizarre. Tu te souviens... Avant qu'on se perde... Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et ? Ouais, bah... Tu sais. La pleine lune. Ouais. Et si... Euh... Ok. Non. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être que c'était une sorte de... D'un loup-garou. Non, mais tu t'en... On parlait, sérieux ? Un loup-garou, sérieusement ? N'importe quoi. Quoi, bah quoi, pourquoi tu ris ? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc, vous avez rien trouvé de mieux ? Zombies ? Alien ? Un vampire temporel ? Ryan, c'est ça ? Ouais. Tu veux des réponses ? J'ai des réponses. Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber. Ouais, ça a endurci la petite, hein. C'est bon. Et si c'était... Si c'était pas si fou que ça ? Avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick. Et cette chose sur le toit. Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan. Ça va, j'essaie juste de te garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes. C'est pas si différent de ce qu'elles racontent. C'est juste... C'est juste des histoires. Mais il y a forcément une explication rationnelle. Pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Bon, enfin, Abby, elle avait la tête coupée, là. Attends, t'étais nettement moins rationnelle quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi qui me l'as demandé. Et si... Morsure, vous subissez d'amputer, il faut vous presser. Quoi ? T'as fait ce qu'il fallait. Tu vois ? Elle a même un poème dessus. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Ok. Elle est énervée, hein. Les semaines suivantes ont été longues. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches. Mais à part ça, on voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol. Ce qu'avait vécu Max. On ressassait tout ça en boucle, encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Je ne supporte plus cette merde. Ce n'est pas si mal. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je ne peux plus supporter d'être enfermée ici. Ah. Ouais, là, je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc. Il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... Fais-moi signe si tu en trouves un. Ce n'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Ah, mais là, elle n'est pas blessée. Il y a un détail que tu oublies. Quoi ? Juste un tout petit, petit... Petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Chut, chut. Pas si fort. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me... Transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe ? Avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de doigts dans les dents ? Hein ? Ok, ok, stop. Un seul problème à la fois. C'est vrai, on ne sait pas si c'est vraiment ce qui se passe. Et on ne le saura jamais si on reste ici. Ok, bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de l'amadouer... Pour qu'il nous laisse partir ? Ou... On tente de le surprendre et on prend la fuite. Ouais. On va essayer de sympathiser un peu. Ok, bon, mettons... Je sais pas, j'ai du mal à me dire que le flic est méchant, en fait. Et après ? Sinon, il ne nous nourrirait pas, il s'en bat les couilles, les gars. Qu'est-ce qu'il admet enfin, qu'il s'est planté ? Non, je disais ça comme ça. Ce mec n'a rien de sympathique. Une fois sur deux, il ne nous parle même pas. Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir. Laura, il essaie de gagner du temps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous. Pour de bon. Il faut qu'on essaie. Et puis s'il avait voulu nous tuer, on serait déjà morts. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il attend, tu crois ? Écoute, on va... Si ça marche pas, on essaie de s'enfuir. Ok ? Ouais. Ok. Bon. D'accord, comment on fait pour sympathiser avec lui s'il veut pas nous parler ? J'en sais rien. Il doit avoir un point faible, un truc qu'on peut exploiter. C'est pas comme si on manquait de temps pour y penser. Ouais. D'accord. Tiens. Il arrive. Cachez-vous. Hé, Mister T. Je peux vous appeler comme ça. Pourquoi ? Toi, tu m'appelles Officier Hackett. Hackett ? Attendez, comme dans Hackett Squary ? Ça change quoi ? C'est juste pour savoir. On vous connaît presque pas. Et c'est très bien comme ça. D'accord ? Oh, allez, Mister T, soyez sympa. Y'a pas de raison qu'on s'entende pas, hein ? J'en vois au moins sept. C'est vrai. On n'a pas été cool avec vous et on aimerait se faire pardonner. Non. Je suis pas dupe. Ça marchera pas. Vous croyez qu'on va sympathiser et que je vais vous laisser sortir comme ça ? Ça arrivera pas. Connard. Max ! On sait ce qui vous fait peur. On sait que Max est un loup-garou. C'est bientôt la pleine lune, non ? Et après ? Non, je me fie. Vous n'y savez rien. Bon, le plan n'a pas marché. Pourquoi il a réagi comme ça, ces épisodes ? Enlève ces putains de fringues ! T'emmerdes ! Recule ! Max, qu'est-ce qui se passe ? Je vous interdis de le toucher ! Oh putain, le bâtard. Tu voudras pas le croire. Si tu le vois pas par toi-même. Ouais, eh ben, demandez la prochaine fois, putain ! Merde ! Approche pas trop. Dis, réponds. Donne ta position. À toi. Merde. Je dois terminer un truc ici. Ça sert à rien... La manière dont il lui parlait, c'était forcément quelqu'un de son camp. Donc crier... Qu'est-ce qui va se passer ? Bon. Entre nous, ça va pas être joli. Mais t'en fais pas. Je serai de retour à l'aube. Vous allez vraiment me laisser ici ? Ça ira. Mais t'approche pas trop. Mais attends, il reprend forme après humaine ou pas ? Ouah ! OK. OK. T'inquiète pas, Max. Je suis là. Ouais. Je sais. Tu vas bien ? Je... Je sais pas. Je me sens pas très bien. Tu veux quoi ? Je peux faire quoi ? Il fait chaud. T'as pas chaud ? Euh... Je suis collée à cet énorme tuyau, donc j'ai pas vraiment froid. Approche pas, ok ? Tu devrais te mettre plus loin. Il y a pas grand-chose que je puisse faire à ce niveau-là. Max ? Max ? Explique-moi ce qu'il se passe. Max ? 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 Oh non Préparez-vous, ça va pas être Jojo Mais ça veut dire que je suis contaminé aussi, non ? Ça veut dire que prochaine pleine lune, je me transforme Ça sent les DMCA cette musique Je suis moyen serein Ok, j'ai quoi, elle a retiré son oeil peut-être, je sais pas Elle est énervée Maintenant ça va chier Et je vais tous les baiser Aïe, aïe, aïe Voyons ce que ce connard de flic nous cache Bah attends, on va aller voir Max, le frère Ah, je me suis chié dessus Max, toi et moi, tu m'as tapé dans l'oeil Ça sera le titre de cet épisode et on va s'arrêter là N'oubliez pas que j'aimais le commentaire Je ne vois que d'un oeil, je compte sur vous Je vous fais des bisous, portez-vous bien Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz